Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. De manière générale, les immunités sont levées ou refusées dans chaque cas. Donc, cas par cas, cas par cas, on ne peut pas, à l'occasion des immunités qui ont été levées dans un cas, en profiter pour les étendre à des cas nouveaux. Il faut toujours des réquisitoires pour demander l'autorisation d'élever les immunités. Il faut toujours un réquisitoire pour demander la mise en accusation. Et on ne peut pas profiter d'un ancien cas et d'étendre à de nouveaux cas. Ça, c'est une question des droits à laquelle je viens de répondre. Donc, ce n'est pas utilisable dans d'autres cas. Quant à la possibilité d'une chaîne spécialisée pour jouer un ancien ministre, je rappelle que nous sommes en matière pénale. Et que, en matière pénale, la loi ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'accusé. Ainsi donc, même si une chambre spécialisée était créée, elle ne concernerait pas Matata. Voilà la réponse. Bonsoir à tous. Alors, nous avons suivi avec consternation les fameux procès des 100 jours. Nous avons suivi avec beaucoup de mépris les spectacles théâtral du procès des kidnappeurs. Nous avons suivi des multiples procès aux allures théâtrales. Nous sommes témoins de multiples violations de la Constitution. La seule qui régule les fonctionnements et l'organisation de nos institutions. Et ce, sous le silence absolu du garant des institutions. Nous sommes témoins de l'aveu d'échec du président de la République qui, je cite, « La justice élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. » Les présidents considèrent aux yeux de tous que la justice est une tâche bulle sur son quinquennat. N'entendez pas sur le président Matata pour compléter votre feuilleton amère qui excite uniquement les personnes dépourvues des principes et d'éthique en quête du superficiel et de l'immédiat. Face à ces sommes vos tableaux judiciaires, même un moine ne commettra pas la bêtise de se livrer à ces bandits en toche au service de la racaille politique. Alors, je souhaite un excellent séjour au président Matata, à Kindou, à qui j'envoie toute mon affection et toute ma solidarité. Et à vous, je dis bonsoir. Rétranché dans sa base électorale Kindou, le sénateur Matata Ponyo a été empêché par la population du chef-lieu de la province du Manima à régendre Kinshasa, capitalaire des Congolaises, où il est visé par un mandat de comparution émis par le procureur, près la Cour constitutionnelle. Nous refusons que toi notre fils Matata aille à Kinshasa aujourd'hui. Le procureur veut arrêter injustement la Kinshasa et t'empêcher de déposer ta candidature à la présidentielle. Nous demandons à Monsieur le Président de la République, qui est le bon garant de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République démocratique et du Congo, de s'impliquer personnellement. Nous référons à son slogan que lui-même aurait dit de sa bouche. Le peuple, d'abord, au Kinshasa, vous allez rester ici. Nous allons dormir avec vous. Ici, on ne quittera pas ici. Elle est maman, elle est Kinshasa. Matata Ponyo, ce mercredi, a demandé l'annulation de ce mandat de comparution, même si le procureur avait menacé dans ce même mandat de le contraindre à comparaitre, s'il ne répondait pas au rendez-vous de ce 12 juillet. Il y a un an, il y a un an et l'appelé, j'ame la noterait, mais si vous venez de lâcher un petit peu de temps originaire. On a fait des bacs d' simplesmente l'appelé, avec des coups d'appelé. C'est parti pour s'entendre à laüsse. C'est parti pour s'entendre. On a vu. Il y a un an. Au revoir. Le but de 예쁘. Les maquils de la Russie, Musique Musique Musique